Pour moi, c'est complètement le hasard. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière, le mot supply chain n'existait pas. J'ai commencé dans l'informatique, je suis ingénieure. Puis, je me suis aperçue que j'avais envie de quelque chose de concret, je suis allée dans la production. Et puis, de fil en aiguille, je suis allée vers les approvisionnements, le planning et je suis tombée dans la supply chain. Après, c'est des rencontres qui m'ont fait passer de l'aéronautique au luxe, à la téléphonie mobile, au soulier. C'est petit à petit que toutes ces briques se sont construites jusqu'à arriver à un travail qui est effectivement de supply chain end-to-end. Le premier défi, c'est pour moi le défi de l'agilité et de la résilience. On l'a vu dans le cadre de la crise Covid, mais on le voit dans notre métier un peu tous les jours. Il y a des crises un peu partout dans le monde. Et le monde est ce qu'on dit vu qu'un volatil, incertain, complexe et ambigu. Et on ne peut pas travailler avec un processus unique et des flux complètement réglés. Il faut développer notre agilité, il faut développer cette résilience. Donc ça, c'est l'enjeu numéro un. Le deuxième enjeu, c'est la transformation du monde en termes de digitalisation et de connectivité, des données plus nombreuses qu'il faut savoir traiter, des données plus fréquentes et donc mener des actions de façon beaucoup plus fréquente, puisqu'on sait que c'est comme ça qu'on peut arriver à viser plus juste. Et puis ensuite, la partie intégration de ces données au sein de systèmes plus agiles qui permettent de récupérer tout ce qui naît au fur et à mesure de nouvelles sources de données par exemple. C'est un enjeu important cette digitalisation parce que c'est un enjeu aussi de recrutement et de d'intérêt pour les jeunes qui arrivent dans nos équipes, puisqu'ils peuvent prendre le contrôle de systèmes, les construire, les faire vivre, les faire grandir et donc gagner dans une autonomie très forte. On a des jeunes qui sont un peu les businessmen de leur activité et cette dynamique permet d'accueillir des jeunes et d'avoir une dynamique à l'intérieur des équipes qui est extrêmement agréable. Le troisième enjeu, c'est un enjeu de responsabilité, responsabilité sociétale et responsabilité environnementale. C'est aussi un enjeu de recrutement parce que les jeunes attendent ça de notre part, mais c'est un enjeu qui est important dans le cadre de la supply chain parce qu'on a beaucoup de métiers, beaucoup de possibilités de faire des progrès et donc beaucoup de responsabilités. Parmi les métiers qui sont extrêmement exposés, il y a bien sûr la production avec toute la traçabilité, production et logistique. Il y a toute la partie matériaux utilisés, mais aussi emballages, uniformes. Chez nous, ça va un petit peu dans tous les coins de la supply chain. Et puis, finalement, la partie transport qui est aussi une source de pollution et donc la gestion de l'énergie autour du transport et de nos différents entrepôts, c'est un sujet qui est important. Pour moi, la supply chain ne doit pas être une activité back-office. Ça doit être vu comme une activité front-end. C'est une activité qui est très liée au commercial. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on apporte une valeur ajoutée. En tout cas, c'est comme ça qu'on a fait au sein de Givenchy. On a monté la supply chez Givenchy à 4 ans. Bien sûr, beaucoup de gens font de la supply chain au sein de l'entreprise puisque ça existait déjà, ça s'était déjà produit. Mais on a rassemblé les départements et en faisant ce rassemblement de départements et en créant cette énergie qui donne une vision globale de la société, on a transformé le business model, en particulier sur la durée de vie des produits, etc. Et on a apporté évidemment beaucoup de ventes. Cette partie résultats chiffrés en vente, c'est ça qui évidemment nous a légitimés. Un autre événement qui peut nous légitimer, enfin qui nous a légitimés, c'est la crise du Covid qui a permis de montrer que la supply chain était capable de résister à une crise majeure. Et il y a eu même un moment où on était les seuls à vendre. Il n'y avait plus que le e-commerce et les entrepôts qui fonctionnaient. La partie logistique fonctionnait. Et je pense que ça a été une occasion de réaliser qu'en fait, ce backbone était essentiel pour l'entreprise et qu'il résistait aux intempéries. Pour moi, il y a deux impacts. Il y en a eu un court terme. C'est qu'au sein de la direction, on s'est posé la question de notre business continuity plan. Comment on s'organisait pour vivre l'année et demie qui vient, mais aussi comment l'entreprise était armée dans tous les défis des crises à venir. Et je pense que ça, ça a été un bon wake-up call pour nous pour construire la résilience de la supply chain. Après, il y a eu un deuxième résultat de cette crise, plus long terme, qui est un petit peu ce qu'on discutait tout à l'heure autour de la digitalisation, autour de l'agilité. Et ça peut aller plus loin encore, puisque en fait, la mise en place d'organisations plus agiles, type organisation opale, etc., diminuer le nombre de chefs, enfin, ce qu'on est en train de mettre en place. Et donc, permettre à tout le monde d'être force de propositions. Je pense que c'est quelque chose qui est un peu un héritage de notre crise et qui nous permettra d'aller plus loin par la suite. Pour moi, le plus important, c'est de donner des exemples et de faire du coaching. Et ça, c'est notre responsabilité en tant que dirigeante d'aider ces jeunes filles à se projeter dans le futur de la supply chain. Je pense aussi qu'on peut, par le biais de nos métiers, avoir des métiers qui sont plus adaptés, donner à la possibilité aux jeunes femmes de s'organiser dans leur télétravail, dans leur vie professionnelle et personnelle, à un moment où c'est vrai qu'en général, les jeunes femmes décrochent. Ça permettra aussi, parce que les métiers de la supply peuvent pour beaucoup être faits en télétravail, ça permettra aussi de faire grandir une génération de jeunes femmes qui, je l'espère, seront des dirigeantes bienveillantes. Parmi les différents moments forts, parce que j'en ai eu évidemment pas mal dans ma carrière, il y a un événement important qui est mon premier départ en Chine. Pour moi, ça a été un moment vraiment de découverte, de découverte de l'intérêt culturel que ça représentait et en particulier de l'intérêt dans mon travail de cet intérêt culturel. Je crois que la supply chain, c'est un métier qui est fondamentalement un métier humain, un métier de connexion et un métier d'écoute. La découverte d'un univers où tout est différent, ça permet vraiment de grandir et de comprendre beaucoup plus de choses. Il y a d'abord une valeur, je pense, d'exemple. J'espère en tout cas attirer quelques jeunes filles, en tout cas montrer que c'est un métier qui est un métier pas sexué, que c'est un métier qui est sexy. On a la possibilité de faire des choses qui, aussi bien pour des garçons que pour des filles, sont extrêmement intéressantes. C'est un métier international, c'est un métier tourné vers les autres, c'est un métier où on peut faire le changement. Et en fait, montrer tout ce qu'on a pu faire, c'est ça qui, je pense, va attirer des jeunes dans notre métier. Il y a plein de façons de démarrer dans la supply chain, puisqu'il y a plein de métiers dans la supply chain. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester curieux. Il faut avoir l'envie du client, l'envie de la vision end-to-end, et donc ne pas rester cloisonné sur un secteur particulier. Néanmoins, il faut aussi faire du terrain, parce qu'il faut aussi connaître la réalité du monde de différents métiers. Et donc, il faut aussi passer du temps sur un métier et le comprendre, comprendre les complexités. Pour nous, par exemple, en retail, comprendre la difficulté pour un vendeur de vendre, c'est un sujet difficile, ou comprendre dans une usine la difficulté des opérateurs sur des lignes de production. Et donc, il faut à la fois faire du terrain et à la fois rester curieux. Mon grand défi pour 2021, c'est d'abord de finir mon exécutif MBA à Dauphine. J'ai démarré ce MBA parce que j'avais envie d'apprendre. Je pense que la supply, c'est un métier qui est en permanente mutation. Et il faut toujours apprendre, découvrir. Pour moi, ce MBA est formidable parce que c'est l'occasion de découvrir des gens avec des profils très différents et de me projeter sur des métiers aussi assez différents. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !